ne peuvent pas, à divers endroits, saisir de ces différents dossiers. Vous parlez de procureurs, ceux qui poursuivent les notes, c'est les commissaires du gouvernement. Donc, s'ils peuvent le faire pour ce qui concerne nos camarades, je crois qu'ils peuvent également le faire pour ce qui concerne les amis du RDPC. Et je crois qu'il y a un tribunal militaire dans chaque région, et donc, en termes de compétences territoriales, il y a suffisamment de personnel judiciaire pour agir, et agir avec la même célérité qu'on peut voir dans d'autres cas. Mais on nous en fait comprendre qu'il y a 10 personnes, pour ce qui est du Cap Bambis, qui sont en exploitation. Oui, en exploitation, attendons de voir. Quand les communicants du RDPC, je regrette qu'ils ne soient d'ailleurs pas là pour continuer leur enfumage habituel, quand ils disent que pour eux, alors que les enquêtes sont en coup et que les gens sont en exploitation, que ce sont les militants les infiltrés, qui sont à l'origine de ce qui se passe dans leur formation politique, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'ailleurs, on se plaint que le parti au pouvoir infiltre les partis d'opposition. Au Cameroun, le RDPC se plaint d'être infiltré par les partis d'opposition. Et ils ne se plaignent de cela que lorsqu'on les prend en flagrant délit de destruction. Et maître, j'avais envie de vous aider, comme on dit chez Nobila, de vous sucer la bouche, en vous disant que... Bon, l'image n'est pas... Oui, en disant que généralement, c'est dans des endroits. La zone de la localité de Bambis n'est pas une zone, une localité d'opposition. Parce que les scores là-bas sont... Soviétiques, vous ne pouvez donc pas dire que dans un endroit dans lequel les scores sont soviétiques, vous n'avez pas été capable d'identifier les infiltrés. Premièrement. Deuxièmement, ces infiltrés n'existent pas, puisque là-bas, vous gagnez à 100%, 98% ou à 99%. Ils disent d'ailleurs que c'est le socle granitique. Ils disent d'ailleurs que c'est le socle granitique. C'est-à-dire que s'il y a un endroit au Cameroun où la contestation... J'ai entendu quelqu'un à Banganté dire quelque chose qui semblait aller dans le même sens. Le président de Bambis peut dormir tranquille. L'opposition n'entrera jamais dans le délire. Rira bien qu'il rira le dernier. De toutes les manières, en ce qui concerne singulièrement Bambis, on pense que c'est le socle granitique d'un certain parti. Donc, normalement, et ça c'est encore une fois une pertinente observation de Gauthier, on devrait pouvoir, dans un endroit où tout est homogène, identifier une mauvaise greffe tout de suite, immédiatement. Heureusement que ça s'est passé à Bambis, du reste. Je crois que si ça s'était passé à Douala ou à Yaoundé, du fait de, on va dire, de la plus grande vitalité de la ville, disons ça comme ça, on aurait facilement cru à ce genre d'argue-ci de l'infiltration. Ça c'est d'une part. D'autre part, moi je crois qu'il faut que l'on comprenne que le RDPC nous donne en fait des informations sur l'avenir de notre pays. Nous sommes là à une opération de renouvellement des organes de base de leur parti. Et le pays vole déjà un éclat. Imaginez que ces organes de base renouvelés débouchent sur un congrès, qui débouchent lui aussi sur un renouvellement des organes nationaux, peut-être même de l'organe suprême ou des organes suprêmes, et que cela ne se passe pas de manière heureuse. Je ne sais pas si c'est la sous-région qui va voler un éclat à ce moment-là. Et de toutes les manières, ça nous donne l'information selon laquelle on a changé les vêtements du parti unique, mais on n'a jamais quitté l'époque de la dictature. Les militants du RDPC ont été contraints d'accepter, malgré eux, de faire face désormais au pluralisme, à la pluralité d'opinions. Mais ils s'en sont tellement mal avec cette idée, que même en interne, cela leur pose un véritable problème. Malheureusement pour eux, nous sommes en 2021. Nous sommes déjà, d'ailleurs, en octobre 2021. C'est-à-dire bientôt nous serons, en 2022, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des droits de l'homme, à l'ère de la liberté de parole, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de manifestation. Et le RDPC n'est toujours pas capable d'accepter, y compris en son sein, que les Camerounais s'expriment librement. Il faut donc que les Camerounais prennent acte de ce que le RDPC est incapable, de se transformer en un parti véritablement démocratique. N'allez pas croire que ce qu'il s'appelle Rassemblement démocratique du peuple Camerounais, c'est un parti démocratique. J'aime souvent rappeler que la Corée du Nord s'appelle République populaire et démocratique de Corée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'arborer le terme démocratie ou démocratique pour l'être effectivement. La Corée du Nord ne peut pas être considérée comme un pays démocratique, sauf qu'il s'appelle quand même République démocratique. On reçoit quand même des nouvelles lorsque les régions... Ils parlent de bourrage des jeunes. Comment vous voulez que les militants restent indifférents ? Je ne dis pas qu'ils doivent être indifférents, je dis juste qu'ils doivent nous rejoindre dans le combat. Parce que nous nous plaignons nous aussi de bourrage des jeunes. Nous disons non au hold-up électoral, c'est exactement ce qu'il dit. Non, même là, il y a des militants qui crient aussi au hold-up. Mais c'est eux qui disent quand même que lorsqu'il y a bourrage des unis, il y a des procédures. C'est eux qui disent la même chose. Comment ils peuvent conseiller aux autres les procédures, mais pas les respecter. Eux-mêmes. C'est ce qu'Achille même appelle au quai du changement. Le quai c'est eux, on veut changer, mais il n'y a pas moi. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis que les Camerounais, y compris s'est frustré du RDPC, devraient comprendre que le combat du MRC n'est pas un combat pour une gloriole quelconque. C'est parce que justement, ce sont des questions qui concernent tous les Camerounais. Il y a bourrage des unis, cela fait du mal. Ça peut faire du mal au sein du RDPC à plus forte raison aux citoyens Camerounais qui votent et qui voient sa voix détournée. Rappelez-vous, Okala Ebode est allé voter pour la présidentielle de 2018. Il est entré dans un bureau de vote. Il a constaté que quelqu'un avait déjà voté à son nom, mais c'est lui qui a séjourné en cellule pour s'être plaint. Nous disons non hold-up électoral et ceux du RDPC devraient nous rejoindre dans ce combat-là. Merci M. Tendierou. Merci.